Dans un état des droits, l'impunité n'a pas sa place d'excite le peuple né Congo. Après la réhabilitation du couple Atoumatoubouana et Justin Luemba, respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs, qui ont été suspendis pendant presque trois mois, suite au scandale sexuel perpétré au sommet de la province. Depuis cette réhabilitation intervenue l'essentiel dernier, la province du Congo central est plongée dans la piscose, une frange de la population n'est pas du tout d'accord de la décision prise par le VEPEM. Du camp de l'UDEPES, les porte-parole de fédération du Congo central décline toute responsabilité de l'UDEPES dans cette affaire. La décision de la réhabilitation de M. Atou, mais au niveau de toutes les fédérations du Congo central, nous devons nous réunir pour avoir une position commune. Nous avons convoqué très rapidement une réunion interfédérale pour traiter de ce dossier. Mais quand on vous dit que c'est le cash ou c'est l'UDEPES qui est dans cette affaire, non. Les gens ne doivent pas faire de l'amalgame. Les ministres de l'Intérieur peuvent être de l'UDEPES, mais quand il agit en tant que ministre, il n'agit pas comme l'UDEPES. Tout compte fait. Déjà, une motion de défiance contre le couple Atou et Justin Luemba venait d'être déposée ce lundi 2 décembre à l'Assemblée provinciale du Congo central après la marche de protestation.